Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce vidéo chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Glouton. Glouton, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 5 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Glouton, c'est un jeu d'observation, d'adresse et de rapidité dans lequel il va falloir récupérer les ficelles qui sont ici pour nourrir notre glouton et être le premier à avoir récupéré suffisamment de ficelles pour gagner la carte qui nous indiquait quoi récupérer. Le joueur qui aura récupéré le plus de cartes sera le gagnant de la partie. Alors comment celle-ci va se placer ? Chaque joueur va récupérer un glouton devant lui, on va mettre au centre de la table les différentes ficelles qui sont de différentes couleurs et de différentes tailles. On va les mélanger et chaque joueur aura une pince. Puis, on va retourner une carte. Dès qu'une carte est récupérée, il va falloir récupérer les ficelles correspondantes et les donner à manger à notre glouton. Alors pour savoir quoi récupérer, il suffit de regarder les petits ou les grands objets qui vont nous indiquer qu'il faut prendre des petites ou des grandes ficelles et la couleur de l'objet nous indique la couleur de la ficelle. Ici par exemple, il va falloir récupérer une petite ficelle verte, une petite ficelle rouge, une grande ficelle rouge et une grande ficelle bleue. Pour les récupérer, on ne peut utiliser qu'une seule main et il va falloir les attraper avec la pince et les mettre dans la bouche de notre glouton en entier. Donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible, tout le monde en même temps, en essayant de ne pas faire tomber ce qu'on a récupéré jusqu'à avoir nourri complètement notre glouton. Dès qu'on y est parvenu, on va dire stop et on va vérifier qu'on a bien récupéré ce qu'il fallait. Dans ce cas-là, j'ai bien récupéré ce qui était demandé. J'ai été le premier, c'est moi qui récupère la carte. Tous les joueurs vont rendre les petites ficelles qu'il y avait devant eux, on retourne une nouvelle carte et on va pouvoir continuer la partie. Celle-ci s'achève quand on aura joué toutes les cartes, c'est le joueur qui a récupéré le plus de cartes qui est le gagnant. Alors là, je vous ai expliqué le mode de jeu au niveau 2, mais il y a plusieurs niveaux de mode de jeu. Au niveau 1, on ne jouera qu'avec les couleurs des cartes, on ne fera pas attention aux tailles de ficelles. Au niveau 2, c'est celui que je vous ai expliqué, on va mélanger les cartes qui sont niveau 1 ou niveau 2, où il y aura soit 4, soit 5 objets. Au niveau 3, on va séparer les cartes en deux tas et on révélera deux cartes d'un coup. Il faudra alors remplir les conditions des deux cartes pour pouvoir les récupérer toutes les deux. Et enfin, au niveau 4, avant de commencer à récupérer les ficelles, on va lancer le dé. Le résultat du dé va influer sur ce que l'on va devoir récupérer. Ici, par exemple, j'ai fait le symbole avec les deux petits gloutons, cela veut dire qu'il va falloir qu'on ne prenne que les objets présents sur la carte avec les deux petits gloutons. Ici, on a le symbole de la pince, cela veut dire qu'il va falloir récupérer les objets avec sa pince, mais avec sa main gauche. Et on aura comme dernier exemple, l'exemple avec la main. Lorsqu'on a tourné cette phase du dé, on pourra nourrir notre glouton en utilisant cette fois directement sa main et sans utiliser sa pince. Glouton, c'est donc un jeu à la fois d'observation, puisqu'il faudra déterminer rapidement quel objet récupérer et où les récupérer. De vitesse, puisqu'il faudra les récupérer le plus vite possible. Et d'adresse, puisqu'il va falloir les attraper avec notre petite pince, qui n'est pas toujours très facile. Voilà, vous savez presque tout sur Glouton. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur lezox.fr.